bonjour à tous alors aujourd'hui je vous montrer comment lubrifier et surtout nettoyer une chaîne de vélo donc sur mon vélo de route scott voilà je viens de finir un petit tour de 40 km ici et la chaîne ici est à nettoyer voilà et à relubrifier pour pour la prochaine sortie pour nettoyer la chaîne il vous faudra les choses suivantes donc un chiffon de préférence type coton un truc absorbe bien un carton un pinceau qui n'a pas cher qui n'a pas servi pour pour la peinture donc il ne servira que au nettoyage de votre chaîne et enfin un petit fond de pétrole ici des désaromatisés alors on va commencer par placer un carton ici un carton ici alors l'avantage de tout ça c'est que quand on va venir nettoyer notre chaîne inexorablement il va y avoir du gras qui faisait s'échapper et allait salir par exemple la bande de la piste de freinage sur la jante ou encore aller salir à salir le sol donc là c'est du béton ça fait quand même des marques etc et puis même c'est mieux pour côté pollution maintenant on peut passer au nettoyage donc le nettoyage peut se faire sur le gazole soit pétrole désaromatisé au pire si vous avez vraiment rien de tout ça vous pouvez prendre ici comme l'âge et de l'essence donc vous passez ici vous venez en fait faire passer de l'essence au travers de la chaîne combien la dégraisser voilà alors une fois que vous avez fait une section ici au pinceau il va falloir nettoyer le surplus de pétrole ou de gazole ou de d'essence que vous avez utilisé donc pour ça vous allez nettoyer le surplus ça permettra en fait d'éviter de trop d'en mettre dans mettre partout dans le reste et de récupérer les saletés dans les dans les autres pignons etc voilà je viens de finir de nettoyer la chaîne ici donc ce qu'il va falloir faire maintenant c'est qu'on va profiter du du fait que le chiffon soit un peu imbibé de un peu imbibé de pétrole pour en fait venir nettoyer ici les dents du pédalier est également du dérailleur voilà il faut que garder à peu près l'ensemble propre quand même donc sur l'extérieur c'est assez simple sur l'intérieur ça l'est un peu moins là on peut passer par les petites lumières ici mais voilà il faut faire le maximum pour que tout l'ensemble soit quand même assez propre parce qu'après ça s'accumule etc on est toi également les petites poulies du dérailleur donc pour ça il faut faire tourner en même temps le pédalier et mettre le chiffon ici mais pour les besoins de la vidéo je suis obligé de de le faire en deux temps voilà enfin sur la partie cassette on peut également passer un petit coup donc voilà surtout ne pas mettre de liquide à cet endroit là notamment des choses un petit peu dégraissante comme le pétrole etc parce que le problème c'est que vous allez transpercer en fait le le pétrole va passer au travers de votre cassette et venir aller se loger dans la graisse du roulement qui va avoir pour effet de détériorer la graisse de votre roulement et vous serez bon pour tout démonter et changer un roulement pour terminer le nettoyage il faut que je passe ici la dernière vitesse donc je vais enlever mes cartons voilà ils sont déjà sec avec la température qui a et il ya rien par terre impeccable donc on va passer la toute dernière vitesse donc double intérêt de passer la dernière vitesse quand le vélo est stocké c'est de pouvoir déjà nettoyé mais aussi ça permet en fait d'économiser le ressort de la chape ici faites le ressort ici elle fait là le reçu le ressort fait l'attention de votre chaîne et lorsqu'en fait vous passer la dernière vitesse je vais le faire maintenant lorsque vous passez la dernière vitesse il est beaucoup moins le ressort est beaucoup moins stressé donc en fait ça l'économise alors je sais pas si c'est utile sur la durée de vie de d'un dérailleur mais ça peut ça ça fait certainement durer le ressort beaucoup plus longtemps enfin comme lubrifiant j'utilise ici de l'huile de vaccine donc c'est très fluide et alors du coup ça l'avantage de ne pas rester de ne pas trop attirer les qu'on appelle ça les saletés parce que si on met de l'huile un peu trop épaisse du type du type par exemple huile de voiture etc en fait la chaîne devient noir ça graisse ici tout le toutes les poulies du dérailleur etc ça on met absolument partout c'est impossible de s'en débarrasser sans tout démonter et surtout c'est que ça attire vraiment toutes les toutes les poussières tous les toutes les choses comme ça qui sont assez nuisibles quand même pour une transmission de vélo pour lubrifier juste ce qu'il faut on va prendre un point de repère sur la chaîne donc ici moi j'ai une achetage rapide donc de la faire apparaître voilà elle est ici donc j'ai commencé ici à lubrifier uniquement à partir d'ici donc j'y vais tout doucement juste un tout petit filet et du côté intérieur du pédalier j'y suis arrivé voilà enfin pour terminer on fait quelques petits tours comme ça et on vient avec un chiffon enlever le surplus d'huile en définitive ce n'est pas les côtés ici qu'on doit lubrifier c'est vraiment juste l'intérieur ici en fait le problème si on lubrifie trop les côtés etc c'est que ça attire vraiment par exemple le sable ce genre de choses à l'intérieur de la chaîne et alors pour s'en débarrasser c'est quasiment impossible voilà c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir regardé cette vidéo